Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre septième partie sur Quantum Break Et la dernière fois, on s'est laissé ici, dans ce bâtiment, avec ces deux femmes Et nous devons chercher des trucs Vous avez trouvé quelque chose ? De la peinture Et elle est encore fraîche Je crois que quelqu'un est venu ici récemment, Jack Ce mot, il est adressé à... À moi ? 4 juillet 2010 Mais Swalder, cette vidéo est pour vous Vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier Mais je ne pouvais pas la laisser là Je suis allée la chercher Et l'endroit était complètement sans dessus dessous La contre-mesure, disparue On l'a prise Mais... Quoi ? Mais... Le coffre, vide J'espère que c'est vous qui l'avez Car si elle tombait entre de mauvaises mains Sa puissance dépasse l'entendement Notre avenir Nos vies en dépendent J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien Vous savez où me trouver Je vous en prie Faites vite 2010 ? C'est pas vrai C'est vrai C'était quoi ? Il a enregistré ça pour moi en 2010 ? 2010 Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette vidéo est pour vous Et il a dit que la contre-mesure avait disparu ? Je ne pouvais pas la laisser là J'aime pas ça On doit découvrir ce qui s'est passé Continuons de chercher On va se retrouver le choix, hein ? Bon, on va suivre Berthe Où est-elle ? Le coffre Allez, c'est bon On y va Bouche tes fesses Qu'un ciel tombait entre de mauvaises mains Aidez-moi à pousser ça Je peux pas utiliser mon pouvoir magique Dommage Jack Votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée Je vous en prie Mais je l'ai jamais vue de ma vie Allez, écoutez, on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure J'aimerais bien Mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010 Quelqu'un l'a prise Dommage J'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui ? C'est pas la seule Parce que moi, j'ai besoin d'une piste Bon, ouvrez la porte Je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton Ok, c'est bon Attention, attention, il y a peut-être des ennemis J'y crois pas C'est ça ? Ouais, je crois Une deuxième machine Ça change absolument tout Si on arrive à faire fonctionner ce truc On n'aura pas besoin de cette contre-mesure On peut tout changer Et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu ? On peut revenir dans le passé, hier Et empêcher tout ça avant même que ça se produise Personne ne meurt Paul n'entre pas dans la machine Monarque n'est jamais créé La fracture n'a jamais lieu Jack Attendez, on doit y réfléchir Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine Super Et il ressemble à quoi ? C'est le machin rond au centre Je crois Tu crois ? Hé, tu vas toucher une machine à remonter dans le temps Tu crois ? Il faut pas croire Il faut être 100% de ce que tu fais Voyons donc Ce que t'avances Le couloir Il faut une clé pour l'activer Une clé de Will Je dois réinitialiser le noyau avant de l'activer Ok, c'est bon On va aller le faire Mais pourquoi je sens qu'il y a des ennemis Qui vont sortir de nulle part ? Je peux pas me téléporter J'ai envie de me téléporter Je dois d'abord trouver comment réinitialiser le noyau Ah, après il faut jouer avec tous les ordi C'est correct, j'ai compris Alors je vous ai épargné la promenade parce que ça s'en a Hé, je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici on dirait Vous êtes sûr que ça va voir où vous êtes ? Pas du tout Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université Ce qui a ensuite provoqué la fracture Écoutez, Will savait que les calculs étaient erronés J'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici C'est ça que Will voulait contre vous On doit l'attester Le noyau, c'est ce qu'il faut activer en premier Oh ok Parce que ça ne sert à rien de regarder un bonhomme courir à longueur de journée, n'est-ce pas ? C'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure On va voir, le processus n'est pas fini T'as tapé sur n'importe quoi et ça marche ? Oh si seulement la vie est comme ça dans la vraie vie C'est parti C'est parti Ok, on y va Tu prends ton temps, oui ? Plus fort ! C'était quoi ? C'est normal Tout va bien Tout va bien J'ai de l'expérience Ça a marché Ça a vraiment marché Bon Ensuite on active le couloir Ok Je pense que c'est pas normal que ce truc soit exposé comme ça Es-tu sûr de ça ? Ah ok, attends, attends Parle-moi de tes inquiétudes Ça va fonctionner C'est obligé Vous n'avez pas réellement prévu d'utiliser cette machine ? Rassurez-moi J'imagine que le fait que ce truc ait été bricolé par un type tout seul dans son coin ne vous fait absolument pas peur Parce que je vois carrément du scotch là Ouais, non, c'est une super idée, vraiment Je vois pas comment ça pourrait mal tourner Il y a une lumière qui clignote ici C'est peut-être ça que vous cherchez Ok, vas-y, vas-y, vas-y T'es capable Yep Alléluia Est-ce que c'est censé faire ça ? C'est la clé de Will qui a fait ça ? Ouais Cette clé contrôle une machine a voyagé dans le temps et il l'a laissé dans le coffre de sa voiture Là c'est mon frère tout craché Si les gens ne savent pas à quoi sert la clé Merde Espérons qu'elle fonctionne encore C'est correct, n'est-ce pas ? Ok Saisissez la date Bon, alors, où dois-je aller pour saisir la date ? Est-ce que j'ai dit ? À quoi sert la clé ? À quoi sert la clé ? Voyons, pourquoi je mets les choses au pluriel quand c'est au singulier ? Voyons donc mon petit polo Non, non, non Quoi ? C'est pas vrai Je sais pas On y était presque Je vais réessayer Non, mais attendez Vous avez vu, la machine a un problème Je n'ai pas suffi Vous n'êtes pas formé pour ça Si vous y touchez, vous allez l'endommager et ça vous le savez C'est impossible d'abandonner Vous êtes en colère d'avoir perdu un proche, d'accord Mais ça, c'est pas dans nos cordes. On peut rien pour la machine. Mais quelqu'un pourrait nous aider. Sophia Amaral. La chercheuse de Monarque. J'ai vu sa vidéo auprès de la Zone Zéro. Elle bosse sur les chronons de Seren. Elle sera au gala de Monarque ce soir, mais la sécurité aussi, on ne pourra pas l'approcher. Sauf si j'ai une invitation. Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête. C'est certainement pas une invitation, Amical. Jack, non. On a déjà vu ça quelque part, hein? Ah, la fin de l'acte d'heure. Le futur m'apparaissait tellement limpide tout le temps, où je revivais le passé. Une fois revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin. Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans. Mais aussi les visions. Je savais que Jack viendrait me trouver. Je l'avais déjà vu. Mais je ne savais pas pourquoi, exactement. Ou comment ça arriverait. Le voilà. Vous aviez raison. Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais. À propos de mensonges. Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère. Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée. Pas sûr du tout. Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin. Et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire. S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire? Il essaie de vous manipuler. Peut-être, mais la machine est bien quelque part. Et il est dans notre intérêt de la trouver. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Ah, je vais contrôler ce bonhomme. Donc, chaque fois que je contrôle cette personne... Le docteur Joyce aurait pu répondre à cette question. Je fais un choix. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors n'oubliez pas pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. Tu m'as fait peur. Tu m'as fait très très peur quand tu t'es téléporté comme ça. Avise pas de broncher. T'inquiète, t'inquiète. I got you. Ouf. Je crois que je vais devoir faire un deuxième playthrough parce que j'ai envie de jouer avec tous les choix qui sont disponibles. Je voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul? Ok, suivez Hatch. Bon, bon, bon. Allons faire notre choix. Y. Qu'est-ce que c'est? What? Attends. J'appuie sur Y, ça marche pas. Je pouvais encore tenter de parler à Jack et de lui faire entendre raison. Ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de monarque. Quoi? Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Hum hum. Donc, vie personnelle, Seren... Ah, blablabla. Seren choisit de se concentrer sur son amitié avec Jack et de laisser monarque de côté pour un temps. Le gros problème, c'est que t'es plus ami avec lui. T'as tué son frère, voyons donc. Je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une grosse perdue, mort et enterrée, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarque gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Euh, ok. Le plan se déroulerait comme prévu. Donc, euh, ouf... Je sais pas. Je ne peux pas mourir. Jack est le protagoniste du jeu. Alors, je vais continuer à faire en sorte que l'empire de... Comme l'empire de monsieur qui se retrouve ici devant moi, le personnage que je contrôle, devient de plus en plus grand. Et de cette façon, lorsque je vais le tuer... Oh, ça va être tellement génial. Et en tout cas, je suis pas son ami. Je ne peux pas mourir. On va avec le choix de droite. Il n'est pas question de tout compromettre, maintenant. Interrogez-le. Voyez ce qu'il sait, et ensuite, débarrassez-vous-en. Ta bonté te perdra. Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack. Mais tout ça appartient au passé, maintenant. Et je dois me préparer pour mon discours. Nous ne sommes pas amis. Hein ? Oubliez ça. Moi, je le connais pas. Voyons donc. J'ai vu ce qui nous attendait. Et pourquoi tu nous dis pas ce que c'est... Lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses. Mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Oh, ok. Est-ce que tu veux me dire que tu es un gentil ? Non ! Non, ok. Euh, 46% de la communauté approuvent votre choix. Oh, c'est pas si pire que ça. Mais, je sais que je ne vais pas mourir. Je ne vais pas être enterré. Ne vous en faites pas. Alors, ceci est la fin de l'épisode 2. Nous allons sauter à l'épisode 3 et voir ce qui va se passer. J'ai hâte de voir ça. Quantum Breaker, Acte 3, La Petite Sauterie. La sécurité était renforcée au gala de Monarque. Vous preniez un gros risque en vous jetant dans la gueule du loup. Si nous voulions enlever le docteur Amaral, nous allions devoir le faire de l'intérieur. Bess Wilder. Vous lui avez vite fait confiance ? On partageait les mêmes intérêts. Et rien d'autre ? Et ça suffisait. Merci d'être venu. Et moi qui pensais que j'allais vous sauver. Alors, racontez-moi tout. Vous connaissez ce type, Hatch ? Le bras droit de ses reines ? Il était là. Il m'a fait tout un discours disant qu'il voulait se débarrasser de Paul. Vous avez refusé, j'espère. Je ne l'ai pas cru une seconde. Il m'a libéré et dit d'attendre une occasion de filet. Je viens de vous la donner. C'est gentil. Et ça a l'air de quoi dehors ? Ils pensent que vous êtes enfermés. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral ? Je ne l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc, vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Ok, donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas et c'est normal. À chaque fois que... Ok. Ok. Il n'est pas là pour Polo. Ok, c'est bon, j'y vais. Donc, à chaque fois que je termine un épisode... En ce moment, on est à l'épisode 3. On a terminé l'épisode 1 et 2. Oh, ok. Attends, attends, attends. LB. LB, LB. Va... Maintenez LB. Oh. Qui? Oh, c'est fort, oui? C'est quasiment Matrix. Appuyez sur B pendant l'accélération tempérale pour effectuer une élimination rapprochée. Oh! T'as pas mal aux mains? T'as pété son casque. Oh, c'était fort, ça. Encore un autre pouvoir. Donc, à chaque fois que je termine un épisode... Les pouvoirs grandissaient. Et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Ok, ok, ok. J'avais vu quelque chose. Y'a un épisode, un live action qui se déroule, en fait. Et ces épisodes en live durent autour de 22 minutes. Ce qui fait que je ne voulais pas les mettre sur ma chaîne. Parce que ceci est une chaîne gaming. Et non, une chaîne de télévision. Bon, en tout cas, on y va. On pourra sûrement retrouver ces épisodes en live... Quoi, sur YouTube. Y'a sûrement quelqu'un qui va les mettre en ligne. Moi, ça me tente pas de les mettre en ligne. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas une chaîne de films, ici. Oh, 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 voilà. Ça fait très science-fiction. Très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Ok, échappez-vous de la zone de détention. Faut trouver un moyen de sortir d'ici, c'est ça ? Attendez. Oh ! Ouais, slow motion, c'est trop cool. J'ai tellement de pouvoir que je ne sais pas ce que je veux utiliser. C'est trop génial. Eh, Bess, j'y suis. Et maintenant ? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous faites l'air à l'intérieur. Ça marche. En avant. Le blindage est trop épais. Vous savez quoi ? Let's go ! On va utiliser notre nouveau pouvoir. Oh, 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 que c'est génial ! Eh, vous auriez pu me prévenir pour ça, Bess. Wow ! Bon, comment j'accède à cette tour radar ? T'inquiète, il y avait que nos hommes là-bas. On peut raconter... Et là... Oh, on va utiliser quelque chose... Wow ! Oh, boy ! Les amis, c'est trop génial ! Oh, 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 oh ! Je suis quasiment un dieu, c'est fou ! Ce jeu me rappelle... Me fait penser à... Elfamous second son. C'est fou ! Un petit gars normal a des pouvoirs magiques tout d'un coup. C'est trop génial ! Bon, bon, bon. Alors, que faut-il faire ici ? Le point de compétence... Il est où ? What ? Eh ! Attends, attends, c'est l'autre côté ? Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. Attends, attends, toi avec ton canon... Attends une seconde ! Faut que je trouve un moyen de monter ici, parce qu'il y a quelque chose... Merci, il va de pointer le canon par là, les gars. Il y a un point de compétence pour moi ! Non ! Je vois la lueur du jour ! Regardez, vous voyez la lueur là-bas ? C'est mon point de compétence ! Faut que je trouve un moyen d'y accéder ! Voilà ! La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris ce qu'il faut faire maintenant avec les points de compétence. Dans le milieu. Dans le milieu. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai assez de points ? Ok. Bon. J'ai 4 points de disponibles. On va essayer d'améliorer quelque chose. À moins que j'améliore... Ceci. Augmente la portée de la déflagration temporelle. Et ceci. Augmente la durée de la concentration temporelle activée en visant avec LT. Juste après une accélération temporelle. Je ne sais pas. Peut-être que concentration prolongée... Concentration temporelle. Je n'ai pas débloqué le truc encore. Je crois que c'est une autre compétence qui va être débloquée plus tard. Ouais. Ok. Bon. Ça et quoi ? Puisque j'ai 4 points, je vais utiliser quelque chose. Ben. Prendre quelque chose qui me permet d'utiliser les 4 points. Comme ça. Détection de menaces prolongées. La position des ennemis est révélée pendant plus longtemps. Ou la concentration temporelle dure encore plus longtemps. Peut-être que concentration temporelle, c'est juste pour dire que... Mais mes compétences durent plus longtemps. Peut-être que ce n'est pas une autre compétence que je débloque. Je ne sais pas pour l'instant. Ralentissement. Le temps ralentit encore plus autour de Jack quand le bouclier est actif. On va prendre ceci. Pourquoi pas. Mais les amis, nous allons nous laisser ici. Et nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette partie sur Corel Tom Break. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook d'auteur. Laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye !